Quel est le sentiment après cette délivrance dans le Jostaij ? Le sentiment de revivre et d'avoir les bonnes sensations d'il y a quelques saisons où ça basculait comme ça ici, en Nationale, en Ligue 2, en Ligue 1 et on connaît un scénario enfin favorable où ça bascule pour nous, je dirais pour une fois on venait vivre trois matchs très très frustrants entre Lille, Lyon et Bordeaux et de pouvoir arracher ce match, prendre trois points comme ça dans le temps additionnel, c'est une belle satisfaction et puis aussi, je l'ai dit aux joueurs, la satisfaction d'avoir fait preuve de beaucoup de sang-froid dans le match parce que je crois que les gens ne mesurent pas bien la difficulté d'abord de rejouer trois jours après avoir fait énormément énormément à Bordeaux avec des stats athlétiques incroyables, on a vraiment beaucoup donné pour prendre un point et ensuite de rejouer trois jours plus tard contre une équipe qui est extrêmement dure à manœuvrer une ligne de 5, une ligne de 4, ils attendent bas, ils le font très bien avec beaucoup de calme et puis à un moment donné, ils piègent leurs adversaires, c'est ce qu'ils ont fait ces dernières semaines encore contre Nice il y a une semaine c'est une équipe qui sanctionne ses adversaires et nous il fallait lutter contre ça il fallait les manœuvrer, les attaquer mais pas se découvrir, pas se mettre à la faute et je trouve que c'est ça qui a été le plus remarquable allant en avant ce soir d'avoir réussi à attaquer sans se découvrir C'est une victoire qui peut tout changer psychologiquement en tout cas faire un grand pas pour la suite C'est une étape, c'est une première étape dans le dernier tiers du championnat qu'on a joué, il restait 13 matchs, c'était le premier des 13 derniers matchs et j'avais dit depuis de nombreuses semaines qu'on était mieux armés aujourd'hui pour pour affronter ces matchs là, être existé plus dans les dans les matchs après ça aurait pu finir à 0-0, on aurait pris ce point là on en prend trois parce que ça sourit un peu, parce qu'à un moment donné il faut aussi que ça tourne Quel était le plan de départ avec ce schéma, avec ce milieu d'eau, donc Pieris, c'était pour bien les contrôler au milieu ? Oui, évidemment, ils prennent tellement de place à l'intérieur ils ont, dans l'utilisation du ballon, les deux excentrés rentrent autour de Baoken et puis plus les deux milieux, bon il fallait qu'on ait du répondant et c'était la première phase, après ça a été difficile de les manœuvrer on n'a pas toujours été très juste je pense que la rentrée de Ludo nous a fait beaucoup de bien dans la manœuvre et puis Didier avait déjà un carton jaune aussi, donc on est obligé de faire attention à tout et on les a mieux manœuvrés en deuxième mi-temps on a joué plus sûr, on a mieux préparé, on est allé un peu plus dans leur dos par les côtés ou dans leur dos et voilà, ça n'a pas été toujours facile mais encore une fois, je vous assure, regardez les matchs regardez Angers jouer, c'est très difficile de les jouer à tous les matchs ils posent beaucoup de problèmes à l'adversaire et je suis très très content qu'on ait passé cette étape là Pourquoi Angers, une question précédente ? C'est le sentiment qui prénomme, le soulagement d'avoir pris trois points, d'avoir avancé ? Ouais, de recoller, de regagner à nouveau, à domicile, en championnat d'avoir un scénario favorable, ultra favorable où ça bascule pour nous dans le temps additionnel alors qu'il y a deux coups de pieds arrêtés on se dit, si on fait 0-0, on fait 0-0 et puis on prend le point et puis on avance mais là, les joueurs sont allés le chercher et je trouve que c'est une belle récompense parce que ça bosse énormément, l'état d'esprit est là et on répond présent Et c'est Lucado qui a beaucoup couru, beaucoup raté aussi ? Ouais mais il a fait presque 13 bornes à Bordeaux il a été le joueur le plus intense il a fait vraiment un énorme match à Bordeaux avec une très très grosse débauche d'énergie c'est lui qui a été dans tous les bons coups et de remettre ça aujourd'hui contre cet adversaire-là c'était pas évident on parle beaucoup en deuxième mi-temps sur le banc par rapport au changement on a été à deux doigts de le sortir à plusieurs reprises parce qu'il tirait la langue mais on l'a gardé il y avait certainement un truc en toile de fond une petite étoile, une petite voix qui nous disait gardez-le, gardez-le et voilà, c'est ce qui s'est passé Toujours sur Lucado, on a vu que quelques secondes avant son but il a été sifflé par le public après quelques rappets techniques est-ce qu'il a pu puiser dans cette frustration un peu cette force ? Non, je crois pas, il est pas comme ça j'ai pas bien compris les quelques sifflets ce soir on a une équipe qui est une vraie équipe guingampèze voilà, une équipe guingampèze ça se supporte Marcus Turam, il s'est pas quand même le souhait ? Il s'est fait mal à un ischio donc on fera les examens en début de semaine Le public siffl peut-être un peu parce qu'il a l'impression que sur ce match vous avez du mal à mettre de la folie ils aimeraient voir de la folie justement Regardez les matchs d'Angers et vous verrez que les adversaires mettent pas de folie contre Angers, c'est pas possible Non, 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 faut pas dire ça mais c'est une équipe qui tactiquement pose énormément de problèmes Nice s'est cassé les dents, ils en ont pris trois Strasbourg a perdu chez lui ils ont battu Dijon ils vont en battre encore ils sont très très durs à manœuvrer ou alors vous marquez très vite ce qui peut arriver sur un corner, dans le jeu ça peut, mais pour qu'il sorte un peu plus mais tant que ça reste comme ça c'est extrêmement difficile et puis nous il faut qu'on arrive à se libérer encore plus et je pense que ce genre de scénario va nous aider Avec un deuxième match de suite sans prendre de but et sans concéder toujours beaucoup d'occasion Ben ouais, ça... Oui, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'ils ont quelques frappes mais pas cadré Marco a fait ce qu'il avait à faire après bon, on a au Golavera on s'était Elbredi-Lanotte avec le match au parc mais bon, toutes les équipes qui sont avec nous à la lutte vont aussi jouer Paris, certaines deux fois, comme Dijon parce qu'ils ont un match en retard et on... voilà, c'est... bon, il y a les points et puis il y a le fait de... voilà, de garder la cage inviolée ça c'est important aussi Maintenant la clé c'est de gagner deux matchs de suite quand j'en ai arrivé cette saison Ouais, après... Oui, oui, oui mais c'est de continuer à engranger à avancer à garder notre dynamique l'état d'esprit qui anime le vestiaire qui est très intéressant il y a vraiment une belle communion avec tous les joueurs y compris ceux qui n'étaient pas retenus ce soir ou qui étaient blessés tout le monde s'est retrouvé dans le vestiaire ça a été vraiment... vraiment très très bien et ça c'est fondateur Merci 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 Ouais, merci Ouais, merci Sous-titrage ST' 501